Vous avez des questions d'avance? Sur la méthode des différences chimiques. Oui? Allez. Vous n'avez pas de questions, c'est bon? Je commence le cours? Parce que quelles sont les méthodes utilisées pour résoudre les équations aux dérivées partiles, on arrive toujours à un système d'équations linéaires. Ces systèmes sont généralement pré-diagonaux. Dans le cas des phénomènes de transfert, on arrive à... Mais je ne sais pas toujours vraiment, ça dépend des conditions limite, mais généralement, vous allez voir avec tous les exercices qu'on va faire, on arrivera toujours à un système pré-diagonal. C'est pour ça que je veux faire d'abord un rappel sur la méthode TDM. Donc, on va écrire une équation linéaire. Est-ce que vous... Est-ce que vous regardez le cours? Bon, c'est dans ma première utilisation, donc c'est à vous de me le dire. Non, je n'ai pas envoyé le cours. Le cours, donc est-ce que racontez-vous le cours sur le PCDM? Non, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous... Rien? Rien du tout. Donc, je dois envoyer le cours. Tu peux partager l'écran, moi, d'ailleurs. L'écran, parce que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que... Parce que c'est la première utilisation, d'accord? Donc, je suis en train de voir, en même temps, c'est ma première utilisation. Donc, partager, je vais voir. Partager, partager. Partager la... L'écran, c'est ça, partager l'écran? Oui, c'est ça. C'est ça, comme ça? C'est bon? Ré, maximum. Ré, normalement, ré, chatte-d'a-câme, l'écran. Ré, j'peux, non? C'est la page de l'écran. Est-ce que c'est un PDM? C'est un record. Donc, on a dit qu'on va faire la résolution. On va revoir la méthode TDM. Donc, pour TDM, c'est une méthode utilisée pour la résolution d'un système d'équation, donc, matrice, on va écrire, on va écrire l'équation linéaire. Donc, l'équation du système linéaire, un coefficient fois TI, égale à un coefficient, je peux écrire TI ou là, c'est une variable physique, quelle que soit la variable physique, d'accord? Donc, un coefficient, par exemple, fois TI, égale à un coefficient BI fois TI plus 1, plus un coefficient CI fois TI moins 1, plus TI, équation linéaire. Mais, vous, je les expliquez bien que le coefficient AI, c'est le coefficient de TI. Donc, le A, toujours le coefficient de TI, c'est important parce que vous allez utiliser ces coefficients. Le BI est toujours le coefficient de TI plus 1. Il ne faut pas confondre entre BI et CI. Donc, BI, le coefficient de TI plus 1, et CI, le coefficient de TI moins 1. C'est quoi les IA2? C'est des nœuds qui varient de 1 jusqu'à 1. Maintenant, on va écrire cette équation pour un nombre de nœuds de 1 jusqu'à 1, d'accord? Donc, vous avez pour 1, A1, T1, égale à B1, T2, plus 0, T0, plus D1. Pourquoi j'ai mis 0? Parce qu'on n'a pas le nœud 0. Ça n'existe pas le nœud 0. On a commencé de 1 jusqu'à N. Donc, oui? Donc, ici, vous n'avez pas le nœud 1, 0. Donc, ce terme 0, T0 n'existe pas. Donc, on a réécrit l'équation pour un nœud 2. La même chose. A2, T2, égale à B2, T3, plus C2, T1, plus D2. Je suis en train de remplacer les i pour l'équation que j'ai donnée, une équation d'un système linéaire. Donc, on va écrire ça jusqu'à N. Maintenant, c'est quoi la méthode qui dit Yama? C'est la résolution de ce système. Comment résoudre ce système? De l'équation 1, on fait sortir T1. Donc, T1, c'est B1, T2, plus D1 sur A1. De l'équation 2, on va faire sortir le T2. T2, c'est B2, T3, plus C2, T1, plus D2 sur A2. Mais ici, le T1, c'est déjà dans l'équation 1. Donc, on va remplacer T1. On a T1 dans l'équation 1 et les fonctions de T2. Donc, finalement, l'équation 2, si on essaye de faire sortir le T2, il sera fonction de T3 seulement. T2 sera fonction de T3. Parce que le T1, c'est déjà fonction de T2. On va faire T2. Une fonction T2, elle est fonction de T3. Donc, on va faire l'équation 1, T1, en fonction de T2. L'équation 2, T2, en fonction de T3. D'accord? De T3, je n'ai pas fait enregistrement. C'est pour vous autres. Je continue. Oui, madame. Donc, j'ai fait T1 en fonction de T2, T2 en fonction de T3. Et on va faire jusqu'à AN-1. AN-1, qui ne chargez l'équation 1, qui ne chargez le TN-1, il sera fonction de T1. D'accord? Mais TN, le dernier T1, sera fonction de quoi? On ne peut pas dire de TN plus 1, parce que le nœud TN plus 1 n'existe pas. On a dit qu'on a des nœuds de 1 jusqu'à N. Dans ce cas, le TN nous donne une constante. D'accord? Le TN nous donne une constante. Donc, j'ai la valeur de TN. Puisque TN, c'est une constante, donc c'est une valeur. Comment maintenant trouver les températures T1, T2 jusqu'à TN-1? Donc, on a la valeur de TN. On remplace dans la fonction TN-1. Donc, on aura TN-1 en fonction de TN qui est déjà, qu'on a déjà trouvé. Donc, on aura la valeur de TN. On va remplacer dans TN-1, moins 2. On trouvera l'équation, la valeur de TN-2. Jusqu'à arriver à T1. Donc, on a trouvé la valeur de TN pour trouver toutes les valeurs de T. Donc, on a dit BN égale à 0, parce que BN, c'est le coefficient de TN moins 1. Donc, c'est 0. C1, c'est le coefficient de T0 qui n'existe pas. Donc, c'est 0. Donc, on trouvera la formule de récurrence qui est TI égale à un coefficient PI fois TI plus 1 plus QI. D'accord? Donc, on a trouvé chaque température I. TI est une fonction de la température TI plus 1. avec un coefficient plus un autre coefficient. Donc, Madame? Oui? Oui? Madame, le BN et le C1, pourquoi sont T0? Le B1, on commence ici. Ça, c'est quoi? C'est le C1. C1, c'est dans la première équation dans le système. On a C0, T0. T0, c'est pas la condition limite où là. Je parle des nœuds. Là, on a les nœuds de 1. Le nœud 1. Le nœud 0 n'existe pas. D'accord? C'est pour ça, c'est 0. Le coefficient est égal à 0. Il n'existe pas. Il n'y a aussi Tn plus 1. Le n plus 1 n'existe pas. C'est pour ça qu'on a pris le BN égal à 0. C'est bon? C'est bon, Madame? C'est bon, Madame? Maintenant, on a trouvé une équation TI en fonction de TI plus 1 plus QI. D'accord? Maintenant, c'est quoi la part récurrence? Donc, si on revient au système, si on remplace, si on prend TI en fonction de TI2, je remplace dans TI2, TI2, je la remplace dans TI3, on va trouver ces coefficients PI qui est égal à BI sur AI moins CI PI moins 1 et QI égale à DI plus CIQI moins 1 sur la même chose, AI moins C et PI moins 1. D'accord? Donc, comment appliquer cette méthode? Premièrement, on commence par calculer le P1 et Q1. P1, avec les équations, avec ces deux équations, le P1 égale à B1 sur A1 puisque C1 égale à 0. Le Q1 égale à D1 sur A1 puisque le CN égale à, puisque le B1 égale à 0. Donc, on commence d'abord par P1 et Q1. Après, on calcule les autres PI et QI avec les formules PI et QI. Je vais vous dire que les PI et les QI sont égales à 2, égales à 3, 4, 10 et 1. D'accord? Après, on a dit, lorsqu'on arrive à QN, on va mettre directement notre TN, notre TN égale à QN trouvé puisque dans la démonstration, on a dit qu'à la fin, TN égale à une constante. C'est de la constante, il y a QN. D'accord? Donc, on va revoir notre équation. D'ailleurs, TI égale à PI, TI plus 1, TI plus 1. Dans le cas N, TN égale à PI, TI, N plus 1, plus QI. N plus 1 n'existe pas. D'ailleurs, le PI qui est à la fin, c'est le QAWAS 0. Donc, PN, c'est le QAWAS 0. Donc, TI égale directement à QN. Donc, on a la valeur de TN. C'est bon, on a la valeur de TN. Donc, maintenant, on peut calculer les autres températures du système pour chaque TI. On a l'ordre de N moins 1, parce qu'on a dit qu'on a dit TN, on a dit TN moins 1, TN moins 2, avec l'équation à chaque fois. Par exemple, TN moins 1 égale à PN moins 1, le plus N moins 1, fois TN plus N moins 1, jusqu'à trouver toutes les températures du système. C'est bon ? Vous avez compris ? Je peux continuer ? Utiliser ? Utiliser l'équation. Utiliser, par exemple, TN, c'est bon. On a trouvé TN. Vous avez compris TN égale à QN ? Monsieur ? Vous avez compris l'étape 3 ? Donc, TN égale à QN. C'est bon. Donc, comment utiliser l'équation TI ? Je veux dire, je veux dire, on a l'équation. On a fait T pour N moins 1, et on a l'équation N moins 1. Vous voyez ici, j'ai dit de I égale à N moins 1, c'est tel 1. Donc, TN, il est égal directement à QN, avec l'équation de QI. Maintenant, TN moins 1, c'est PN moins 1, le plus N moins 1, plus T plus QN. On remplace directement. Bien sûr, il ne faut pas oublier que les PIs ou les QIs sont les formules. D'accord ? Les BI, les AI et les CI, c'est les coefficients de nos équations. D'accord ? C'est pour ça, je ne sais pas oublier les BI. Les BI, les coefficients, les JIN, les températures, ou là, par exemple, une autre variante, même si la vitesse, l'essentiel, le BI est GIF. une variable, les FIATI plus 1. D'accord ? BI correspond à, c'est le coefficient de TI plus 1. Ou CI, ou est le coefficient de TI moins 1. D'accord ? Mais la semaine, je t'en rends compte, je t'en rends compte, je fais la forme, qui a dit, PI égale à BI sur AI moins CI sur PI moins 1. Donc, pour chaque équation, le BDL, chaque équation, parce que, par exemple, l'équation 1, j'utilise l'équation 1. Mais là, l'équation 1, le B1, le A1 ou C1. L'équation 2, pour calculer P2, le B2, le A2, C2. D'accord ? Chaque équation, nous donne un PI ou là, un QI. C'est bon ? Donc, on va faire un exercice sur ça. Tous les exercices se termineront par cette méthode. C'est bon ? Je peux continuer ? Vous savez, bon, je n'ai pas encore réglé l'enregistrement. Je ne suis pas malabalée, mais moi, je suis fangélée. Donc, je vais très bien voir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui. Donc maintenant, on va faire la méthode des volumes finis. Donc on a terminé avec la méthode des différences finies. La méthode des différences finies et la méthode des volumes finies nous donnent le même résultat. On peut choisir entre les deux méthodes. Seulement la méthode des volumes finis est un peu plus facile par rapport à la méthode des différences finies. La méthode des différences finies se base sur le développement de Tyler. La méthode des volumes finis se base sur l'intégrale. Donc, pour faire cette méthode, on doit prendre un exemple. D'accord, les mêmes, nous avons une équation, on dit l'intégrale, mais je trouve. Donc, par exemple, d'abord, on va dire un nombre fini de nœuds est placé dans un domaine physique. Par exemple, on va prendre notre domaine. Nous allons faire les nœuds. Maintenant, la méthode est dit que chaque nœud, on doit lui construire un volume de contrôle. Donc, chaque nœud, nous avons un volume de contrôle. C'est quoi un volume de contrôle? C'est-à-dire, par exemple, on a un point I. Chaque nœud, il y a des nœuds ouest et est. Donc, les nœuds ouest, c'est les nœuds I moins 1 et les nœuds est, c'est les nœuds I plus 1. D'accord. Donc, le volume de contrôle, le volume LJ entre, on va mettre des interfaces d'abord. Chaque deux nœuds, donc, ce moment, par exemple, une dérobinette ronde entre les deux, la moitié. Une dérobinette ronde entre les deux, la moitié. Une dérobinette ronde entre les deux, la moitié. C'est le volume de contrôle. Donc, l'équation aux dérivées partielles d'Ina, on doit l'intégrer sur le volume de contrôle, donc, entre W et E. Bon, ici, on a mis la distance entre W et P. Bon, on se met en W. Donc, le point I, ouais, le point P. D'accord. Parce que la méthode des volumes finis, il ne travaille pas beaucoup plus avec I, I moins 1. Donc, directement, le point DL au I, il y a deux P, il se met P. Le point I moins 1, ouais, W, et I plus 1, ouais, E. D'accord. Donc, là, on a mis des distances. Par exemple, la distance entre I moins 1 et I, c'est delta X plus W. La distance entre I et I plus 1, c'est delta X, E. Et la distance entre les interfaces, c'est delta X, d'accord. Donc, tout ça, on va le voir après dans les exercices. Ce sera plus clair. Donc, l'essentiel maintenant, c'est comment intégrer notre équation sur le volume de contrôle. Donc, oui. Oui. C'est pas là, on va le voir, c'est pas là, on va le voir. C'est pas là, on va le voir. c'est bon donc c'est bon je peux continuer donc voilà notre équation par exemple d'accord voilà notre équation on veut résoudre cette équation cette équation c'est une équation aux dérivées partielles qui est la dérivée d'ordre 2 d'accord si je veux faire sortir le k qui est le k dt au carré sur dx au carré donc c'est une équation aux dérivées partielles qui est d'ordre 2 donc comment résoudre cette équation si c'est t en différence finie on va prendre la dérivée d'ordre 2 maintenant par la méthode des volumes finis on va prendre notre équation on va lui faire on va l'intégrer entre W et E c'est quoi W et E ? on a dit c'est les deux interfaces de chaque nœud chaque nœud il est entouré de deux interfaces chaque nœud il est entouré de deux interfaces où il est l'interface où il est l'interface la première interface il est entre le nœud et le nœud précédent et la deuxième interface entre le nœud ou les nœuds les j'ai après d'accord donc chaque nœud I on a une interface avant qui est entre I moins 1 et I et une interface après qui est entre le point I et I plus 1 donc on va intégrer l'intégrale de cette équation qu'est-ce qu'elle va nous donner ? d'après vous l'intégrale de la dérivée donne quoi ? vous pouvez me répondre l'intégrale quoi ? c ? c'est ma monsieur ? oui ? la fonction lui-même la fonction lui-même d'accord donc la fonction c'est c'est k dt sur dx d'accord donc j'ai d'abord divisé l'intégrale on a c l'intégrale entre petit w et e donc on a c'est d'accord donc elle nous donne la fonction elle-même entre petit w et e plus s bar x e moins x w pourquoi s ? s c'est le terme source d'être un terme source qui peut être constant comme il peut ne pas être constant donc le s va dérouler un cours d'accord maintenant en général la méthode des volumes finie nous donne directement l'intégrale de terme source quel que soit le terme source d'accord variable où la constant l'intégrale donne un s bar on va le voir après pour le moment nous avons un s bar constant s constant une constante par exemple dans le cas là le s constant donne l'intégrale directement s d'accord donc dans le cas où une s est constante donc s bar il est égal à s d'accord on a qui connaît lorsqu'il n'est pas constant on a autre chose qu'on va voir après dans un autre cours d'accord maintenant l'intégrale de s entre w c'est s xe moins xw d'accord donc qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de d'essayer de de linéariser notre équation c'est une équation au dérivé partiel on doit la linéariser donc je continue donc k e dt sur dx moins kw dt sur dx au point w c'est pas un point c'est à l'interface petit w c'est important d'écrire petit w et grand w grand w pour les nœuds et le petit w pour l'interface d'accord on revient au schéma on revient au schéma ici le grand w c'est le nœud i moins 1 et le petit w c'est l'interface entre i moins 1 et i la même chose petit e c'est l'interface e grand e c'est le nœud i plus 1 donc on est là on a intégré maintenant on va développer encore dt sur dx dt sur dx l'interface e il est égale à quoi l'interface e par exemple e n'oubliez pas que les nœuds ils sont proches donc les nœuds sont proches donc la distance entre i et i plus 1 elle est très petite donc si je veux calculer dt sur dx à ce point à l'interface e ce sera directement dt sur dx c'est équivalent à delta t sur delta x donc à l'interface e vous aurez t de i plus 1 moins t de i sur x i plus 1 moins x d'accord donc t de i plus 1 c'est e donc t e moins ti tp sur x e moins x p d'accord on a le droit de faire ça pourquoi parce que les nœuds sont très proches d'accord si on n'a pas des nœuds très proches on ne peut pas utiliser même pas la méthode parce que la résolution demande un nombre de nœuds qui est très grand pour avoir une précision on doit avoir les nœuds très proches donc ici la dt sur dx à l'interface e les nœuds c'est te donc c'est exactement par exemple c'est delta t sur delta x c'est te moins tp sur xe moins xp la même chose pour w c'est tp le point p qui est i moins tw qui est i moins 1 sur xp moins xw plus s xe moins xw maintenant on a développé encore xe moins xp en fonction de delta xe c'est juste une notation vous pouvez laisser xe moins xp entre le nœud i et i plus 1 vous avez delta xe d'accord et la même chose pour la même chose pour le w donc ici kw tp moins tw sur delta xw où le s ou xe moins xw c'est delta x vous pouvez pour moi pour ne pas faire des erreurs la linearisation vous lissez toujours ça parce que là comme le e le p d'accord là parce que c'est quoi delta xe delta xw surtout c'est on n'a pas la même distance entre les lignes donc on a développé encore on a fait sortir un coefficient fois tp égal un coefficient fois te plus un autre coefficient fois tw plus b plus une constante b plus une constante s bar delta x qui est b d'accord donc c'est une équation linéaire on a fait directement ça somme ap donc c'est ap tp égal à un coefficient ae te plus un autre coefficient fois tw plus b c'est une équation linéaire on a fait un coefficient ap ap donc ap t i égal à ae t i plus un plus aw t i moins plus un plus b donc c'est une équation linéaire donc on va résoudre avec une méthode des matrices c'est bon est-ce que vous avez compris parce qu'on doit faire un exemple maintenant de calcul application direct c'est pas un td une application c'est comment on va utiliser cette équation est-ce que vous avez compris il n'a pas compris la méthode précédente se base sur les défaits et le développement de taille c'est la même chose c'est la même chose parce que d'après les études la méthode des volumes finis elle est plus simple elle est utilisée beaucoup plus sur les problèmes plus compliqués donc elle est très simple à utiliser par rapport à les différences finies pour le moment il n'y a pas de différence 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 finie ou les volumes finies d'ailleurs je ne vais pas vous demander c'est à vous ça dépend des exercices mais vous pouvez utiliser les deux les différences finies nous avons la même équation et nous avons maintenant les différences finies ce que je vais faire je vais prendre cette équation l'équation nous étudions la constante nous étudions k dt au carré sur dx au carré plus s égal à 0 donc k c'est une constante donc dt au carré sur dx au carré c'est une dérivée d'ordre 2 je dois lui faire un développement de taille l'heure qui met l'exercice il y a 9 la série 1 l'exercice 3 on a vu des exemples où il y a des dérivées des rohab un schéma centré ou un schéma régressif d'accord avec un ordre 2 ou la 3 ou la 4 d'accord et on a dit que l'ordre plus l'ordre est important plus la précision d'accord mais quand tu fais les exercices les derniers qui disent un ordre 4 ou la 5 vous allez voir que on aura beaucoup d'équations sur l'équation par exemple deux équations qui ne font pas il y a des 2 des fois il y a des 6 ou la 8 d'accord donc il y a beaucoup de choses d'accord donc si on a un ordre inférieur si on a un ordre 2 ou la 4 ça va on a pouvoir on a l'exercice mais la précision n'a un ordre important donc la précision est très important mais toujours avec quelques erreurs par contre la méthode des volumes finies a directement une équation linéaire d'accord les développements pour un point mais c'est de notre équation d'accord c'est bon c'est bon on peut faire une application allez je peux continuer oui madame d'accord répondez parce que la page est à l'WebEx je ne sais même pas oui je peux arrêter ou la enregistrer je ne veux pas c'est la première utilisation c'est quoi oui oui donc on va faire une application un petit exercice une application voilà on va prendre la même équation donc à la démonstration une équation linéaire oui la même équation la même équation il y a un petit exercice d'accord donc on va prendre conduction ND le fait de dire conduction ND c'est l'équation de transfert de chaleur c'est une conduction ND ND c'est unidirectionnel en régime stationnaire bien sûr on n'a pas le terme instationnaire si on a le terme instationnaire ce sera un autre cours d'accord le terme instationnaire d'accord donc on a générant une chaleur constante générant une chaleur veut dire qu'il y a un terme source on a un terme de génération génération de source un terme source d'accord et de donc à l'entrée ils comptent directement les conditions sur un exercice simple les conditions à l'entrée un des T0 c'est pas T au nœud 0 ça n'existe pas T0 à l'entrée on a une barre par exemple à l'entrée T0 d'après vous T0 elle est égale à quoi c'est pas la valeur elle est égale à la température de T1 d'accord T0 à l'entrée maintenant sur le nœud 1 T1 donc vous avez un exercice donc conduction 1D avec un terme source les étapes de résolution maintenant à l'âge de tel exercice c'est surtout pour les étapes de résolution quel que soit l'exercice les volets finis les différences finies vous allez suivre toujours les mêmes étapes pour ne pas faire des erreurs toujours l'exercice d'y a le commun un résultat bien tout sera clair d'accord c'est machilisme mais je préfère c'est un domaine c'est un domaine d'études on a fait l'exercice une conduction 1D donc sûrement on a une barre métallique une barre à l'entrée on a T0 à la sortie Tl toujours on a fait un domaine d'études on a fait les conditions limites on a fait la direction est-ce que suivant X ou là X et Y c'est autre chose 2D le dérouge après d'accord ce ne sera pas la même chose donc on commence toujours par le domaine d'études deuxième on équipe l'équation parce que dans les exercices généralement on ne vous donne pas l'équation vous avez la conduction la convection donc vous allez me dire est-ce que les équations en réalité les équations c'est les équations des transferts il y a transfert de chaleur il y a transfert de quantité de mouvement il y a transfert de masse normalement les équations je ne vais pas vous dire ça je peux vous donner ou là vous aider mais en réalité normalement les équations ont donné une équation donc il n'y a pas l'exercice par exemple l'équation mais c'est quoi une conduction 1D donc c'est la conductivité est-ce un terme source le terme source s'il est constant il y a tourné s'il n'est pas constant si c'était une convection ou un rayonnement il y a tourné le terme de rayonnement donc voilà notre équation troisièmement on met les conditions limites dans l'exercice ça peut être comme directement à l'entrée à la sortie mais des fois il faut bien lire l'exercice je te fais un mot c'est quoi la condition il y a comme à l'entrée et c'est quoi la condition à la sortie on n'a pas toujours une température constante à l'entrée ou à la sortie on peut avoir un flux à l'entrée on peut avoir la convection à l'entrée et pas à la sortie on peut avoir un cas isolé à l'entrée maintenant la quantité de chaleur est égale à zéro à l'entrée d'accord donc les conditions limites il faut les mettre il faut bien les expliquer l'étape 3 maintenant l'étape 4 l'étape 4 c'est de dire qu'est-ce que vous allez utiliser comme méthode soit les volumes finis par exemple ou là les différences finies parce que c'est important je n'ai pas la suite la partie discrétisation est-ce que on développe le label intégral la partie 5 c'est le maillage donc on ne peut pas faire la méthode des volumes finis ou la différence finie sans faire le maillage c'est quoi le maillage le maillage le maillage on calcule le delta x on voit que à chaque fois on a besoin de delta x delta x c'est quoi la delta x je veux dire on doit savoir la distance entre les nœuds elle est égale à quoi le nombre de nœuds les nardos il est égale à combien d'accord sinon on ne peut pas résoudre l'équation linéaire la distance entre les nœuds je ne peux rien faire donc il y a deux cas de maillage le premier cas je prends 6 un exemple le 1 jusqu'à n donc pourquoi j'ai précisé c'est le cas de l'exercice dans lequel l'exercice j'ai donné le nombre de nœuds égale à 6 donc le premier cas la distance entre la distance entre les nœuds est la même donc le même delta x entre tous les nœuds d'accord il y a ou l'interface entre les nœuds donc l'interface au milieu des nœuds le premier cas donc on doit d'abord calculer le nombre de volumes de contrôle on a le volume de contrôle on a le volume de contrôle il est délimité par deux interfaces l'interface w et l'interface e par exemple on a le nœud 2 l'interface avant il y a l'interface petit w l'interface après c'est l'interface e d'accord la même chose pour le 3 donc l'interface e l'interface de 2 tout il y a w de 3 d'accord donc chaque nœud a deux interfaces par contre à l'entrée le nœud 1 le nœud 1 l'interface d'y a l'eau w ou injaya d'après vous on ne peut pas la mettre en a d'accord l'interface elle est sur le nœud d'accord l'interface elle est sur le nœud donc l'interface l'interface petit w à la sortie ternille l'interface bon si je prends le 6 la première interface w c'est entre 5 et 6 la deuxième j'ai a 4 6 donc ici d'après vous le nombre de volumes de contrôle il est égal à combien on a chaque volume de contrôle il est entre petit w et petit e combien de volumes de contrôle à contre je vois inaïa s'il vous plaît combien de volumes de contrôle répondez-moi pourquoi 4 c'était par exemple 5 5 pourquoi 5 6 moins 1 6 moins 1 oui donc l'où le jaya il y a 1 les ta 2 1 ta 3 le 4 et 5 donc 4 4 la moitié entre 1 il y a une moitié pour le le jaya à la fin puisque la le jaya tous les 5 d'accord donc le nombre de volumes de contrôle égal à 5 directement le nombre de volumes de contrôle c'est n moins 1 maintenant 6 moins 1 c'est 5 le quand il y a tourné des nœuds n moins 1 c'est 9 c'est-à-dire dans le cas oui la distance entre les nœuds est la même le cas le deuxième cas c'est lorsque la distance n'est pas la même mais pas partout juste l'entrée et la sortie des fois à l'entrée ou à la sortie on ne prend pas la même distance parce qu'à l'entrée on a généralement une condition en limite donc une précision dans la condition en limite on préfère le nœud 1 égale à beaucoup plus proche de les deux surtout c'est pour les conditions en limite d'accord par exemple du cas une volcom à l'entrée une volcom à l'entrée vous avez le domaine il est ou la barre elle est isolée à l'entrée isolée veut dire la quantité de chaleur égale à zéro quantité de chaleur égale à zéro veut dire moins k dt sur dx égale à zéro maintenant dt sur dx égale à zéro le point 1 le point 1 par exemple comme dt sur dx égale à zéro c'est quoi dt sur dx égale à quoi d'après vous dt sur dx dt sur dx au point 1 au point 1 le hôte w elle est égale puisqu'il est nomme de carbine point 1 dt t sur dx égale à t2 moins t1 sur delta x d'accord et vous voyez le point 2 conbride à l'1 impossible t1 t2 moins t1 sur delta x égale à zéro veut dire t2 égale à t1 le point 2 de conbride là on aura une grande erreur impossible la condition fait l'1 égale à la condition d'accord c'est pour ça pour avoir plus de précision sur les conditions limite toujours l'entrée et la sortie les noeuds par exemple le 1 il donne le 2 le 5 le 6 le premier cas nous donne des résultats la précision beaucoup plus le deuxième cas le premier cas donne des résultats parce que même le premier cas n'a qu'un nombre important de noeuds d'accord mais si on veut plus de précision beaucoup plus de précision le 1 le 2 d'accord j'ai fait un calcul pour notre cas de l'exercice l sur un nombre de volume de contrôle 1 sur 5 donc c'est bien avec le delta x donc on a le deuxième cas donc le deuxième cas c'est le plus recommandé pour bien prendre en compte ou la plus de précision sur les conditions en ligne oui madame si vous voulez quoi elle elle la oui comment on va delta x d'après vous delta x pourquoi comment on va delta x comment on va dire le schéma d'yale comment on va delta x delta x il y a la quoi pourquoi 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 on va delta x d'après vous madame madame Cameron vach ddelta x ndir wo par exemple kik vach t'haisbih ha t'haisbih t'hhbih t'haisbih 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 t'diri l t'qsme d'a alà la alà j'ha l'a d'ex 1,2,3,4,5 d'ex t'haisbih 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 Madame, vous pouvez reprendre à 8 coupes passants. Ah, d'accord. D'accord. Donc, j'ai dit pour delta x, comment vous allez calculer delta x, madame? Delta x, d'après vous, qui va je te faire? Comment vous allez calculer delta x? Vous allez prendre la distance c'est qu'il y a un nombre de delta x. C'est ça? C'est ça, madame? Répondez, madame. Je m'entends. Je suis là, je m'aiderai, je m'aiderai, je m'aiderai. Allez, mademoiselle. Je peux continuer alors? Donc, le delta x, c'est la distance qu'elle a, elle, divisé sur le nombre de delta x. Le nombre de delta x ou le nombre de volume de contrôle. qui est, par exemple. D'accord. Vous pouvez nous dire ici, on, deux, trois, quatre, cinq. Donc, vous pouvez nous prendre la distance quand on se camille, من l'an 6, on s'est mis à l. Donc, ça sera l sur cinq. c'est bon donc c'est bon oui madame donc il y a le deuxième cas le deuxième cas où je disais on a l'exercice le petit exercice c'est la distance la distance entre l'1 et l'2 la distance entre l'1 et l'2 on a delta x sur 2 on a pour plus de précision donc où le nœud 5 6,45 puis ça n'est fait une condition en limite donc c'est une méthode delta x sur 2 maintenant le nombre de volumes de contrôles égal à quoi ? parce qu'un dame c'est la même chose donc vous allez voir combien de combien de nombre de volumes de contrôles on a on a dit le deuxième volume de contrôle le troisième le quatrième on a dit les distances on a dit le volume de contrôle sinon c'est indirectement bien oui 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 d'accord donc il y a le nombre de volumes de contrôle dans le deuxième cas c'est un deux trois quatre la moitié d'accord donc c'est quoi ? c'est le nombre de nœuds 6 moins 2 donc le deuxième cas c'est n moins 2 on a le premier cas la même distance entre les nœuds le nombre de volumes de contrôle c'est n moins 1 deuxième cas la distance entre 1 et 2 c'est la moitié la deuxième la distance entre 5 et 6 c'est delta x sur 2 donc le nombre de volumes de contrôle c'est n moins 2 donc on a dit les deux cas vous avez le choix pour les deux cas d'accord vous avez le choix la précision en fait le deuxième cas mais on a dit le premier cas on a dit la distance sur 2 mais le nombre de nous on a dit bien pour que on a dit une grande distance entre les nœuds 1 maintenant on va continuer l'exercice c'est l'étape 5 5 on ne peut pas résoudre l'exercice le delta x madame oui madame j'ai pas compris la différence entre le premier et le deuxième cas on a le premier cas le premier cas le premier cas des fois on est obligé d'acheter un ordre le plus important voilà parce que les conditions limites les conditions les conditions les conditions limites toujours d'ailleurs le début par exemple ou le 6 d'accord la distance entre l'un est toujours relative à l'2 donc le premier cas pour qu'on accorde le premier cas le premier cas pour qu'on accorde le 1 avec le 2 il doit prendre plusieurs nœuds pour qu'on accorde le 2 d'accord le deuxième cas on ne peut pas un ordre plus important entre le nœuds avec le 5 par contre le 1 on accorde le 2 parce que le 1 est une condition limite je dois prendre une distance parce que un exemple si je prends isolé à l'entrée isolé à l'entrée veut dire dt sur dx k dt sur dx 1 égal à 0 dt sur dx égal à 0 veut dire t2 non on va faire 1 mais quand je n'existe dt sur dx elle est équivalente à delta t sur delta i ce qui va je n'existe c'est 2 t2 moins t1 sur x2 moins x1 t2 moins t1 sur x2 moins x1 égal à 0 à 0 veut dire que t2 égal à t1 d'accord mais la distance t1 n'est pas vraiment égal à t2 mais elle va influencer sur les autres nœuds donc il y a 2 ou 1 où il est égal quand il dit 3 même 3 n'est pas égal à 2 d'accord donc j'aurais une erreur par contre où l'un égal à 2 ou 2 est vraiment égal à donc l'influence de la condition limite compte directement sur 2 c'est pour la précision dans les conditions limites pour avoir des résultats plus justes oui oui c'est bon donc si vous n'avez pas des conditions limites à l'entrée et la sortie vous pouvez ne pas prendre le deuxième cas on a le deuxième cas les conditions limites pour plus de précision la condition limite sur les autres deux pour qu'elle soit bien utilisée donc l'exercice je vais travailler avec le deuxième cas d'accord parce que le premier cas il est facile dans les calculs le deuxième cas il faut bien calculer il faut qu'elle ait l'astuce fait donc je dois faire le deuxième donc maintenant l'étape 6 on a 5 maillage 6 c'est la discrétisation on a 6 qui n'a la différence entre les volumes finis et les différences finies les différences finies qui n'a la 6 discrétisation cette étape c'est le développement de Tyler d'accord pour une équation linéaire dans les volumes finis cette étape c'est l'intégrale d'ailleurs c'est l'équation linéaire d'accord donc cette étape je vais faire l'intégrale d'accord puisque l'intégrale on ne va pas le refaire parce que ça c'est une application direct d'accord donc après l'intégrale nous l'équation linéaire d'accord nous l'équation linéaire c'est KE c'est KE la conduite effective l'interface E sur la distance la différence delta X E donc l'AE l'AW l'AP l'AP nous l'équation l'AE plus AW d'accord nous l'équation d'accord il y a l'AE après l'AE oui l'AE le AW et l'AP l'AP c'est vous voyez l'AE c'est ça donc c'est la somme c'est AE plus AW c'est le coefficient AP ou le B c'est S delta X d'accord donc j'ai écrit la suite directement voilà notre équation donc j'ai écrit directement parce que des fois on ne trouve pas la même chose qu'il y a d'autres conditions au limite d'accord donc on doit toujours nous faire l'intégrale pour l'équation donc après qu'est-ce qu'il faut faire donc on fait l'intégrale on trouve l'équation l'élire après on va prendre on va appliquer cette équation sur chaque nœud d'accord sur chaque nœud c'est-ce qu'il y a ? oui donc les différences finiques les différences finiques qu'il y a l'équation l'élire qu'on a chaque nœud on a l'équation d'accord c'est la même chose on a le nœud 2 on a le nœud 1 parce que l'1 est-ce qu'il y a T0 à l'entrée T0 à l'entrée il y a T1 d'accord c'est pas le nœud 0 T0 une donnée à l'entrée donc l'entrée c'est toujours le premier nœud donc vous avez l'équation l'équation parce qu'on a la donnée donc on passe directement au nœud 2 le nœud chaque nœud est-ce qu'il y a le volume de contrôle d'y a l'étude entre les points ouest donc 2 le 2 c'est le P le 2 c'est le P les avant W ou l1 et le E ou l3 maintenant le 2 il délut les interfaces il délut le volume de contrôle la première interface W j'ai entre l1 et 2 la deuxième interface c'est entre 2 et 3 c'est bon c'est bon pour le volume de contrôle maintenant on va calculer pour chaque équation pour chaque équation on doit calculer le AW le AP et le B maintenant AE égale à quoi c'est KE sur delta XE KE c'est la conductivité elle est donnée constante dans l'exercice donc K est constante K l'interface ou la E ou la W c'est la même puisque dans l'exercice ça attend une conductivité constante maintenant c'est quoi delta XE c'est la distance entre 3 et 2 3 c'est le nœud E donc c'est la distance entre 3 et 2 la distance entre 3 et 2 c'est delta X c'est bon pour le AW maintenant pour le AW pour le AW pour le AW pour le AW vous avez KW sur delta XW c'est quoi W c'est le nœud 1 donc X2 moins X1 c'est delta X sur 2 parce que c'est le deuxième cas donc c'est delta X sur 2 donc c'est bena AW maintenant le AP le AP on a dit c'est la somme AE plus AW donc c'est directement la somme maintenant le B le B on a dit c'est S barre XE moins XW on a pris S constant donc S barre c'est le S donné c'est 1 je crois dans l'exercice c'est 1 donc on a je redit maintenant 3 delta X sur 4 parce que XE moins XW c'est c'est la distance entre maintenant je n'existe XE et on a XW directement c'est XE moins XW c'est la distance entre l'interface W et l'interface E l'interface W et l'interface E entre 2 et l'interface E vous avez la moitié de la distance donc entre 2 et l'interface E vous avez delta X sur 2 maintenant entre 2 et l'interface W vous avez delta X sur 4 d'accord donc si je veux calculer la distance entre W et E nous avons 3 delta X sur 4 est-ce que vous avez compris ça ? ah madame je n'ai pas compris je veux calculer la distance entre E et W la distance entre E et W entre 2 et 3 c'est delta X entre 2 et 3 c'est delta X c'est bon mademoiselle entre 2 et 3 c'est delta X l'interface entre l'interface E entre l'interface E entre l'interface E et 2 vous avez delta X sur 2 c'est bon pour ça ? oui madame parce que l'interface est-ce que c'est delta X sur 2 entre le nœud 2 et l'interface E il y a delta X sur 2 maintenant entre 2 et l'interface W c'est delta X sur 4 d'accord parce que entre 2 et 1 c'est delta X sur 2 nous avons le delta X sur 4 maintenant la première distance entre 2 et l'interface E plus entre 2 et l'interface W il y a 4 ou delta X sur 4 c'est bon ? vous avez compris ? d'accord donc on a calculé le donc j'ai calculé le B maintenant on va écrire l'équation donc l'équation finalement il y a AP il y a AP l'ex-sibna fois T2 égal à le 4 c'est quoi ? d'après vous c'est quoi ? c'est le A c'est le A c'est le AE parce que j'ai le I plus 1 donc c'est AE 4 l'ex-sibna c'est 4 plus le AW fois TW TW c'est 1 plus le terme B l'ex-sibna maintenant T0 c'est donné T1 c'est T0 qui est donné elle est égale à 0 je l'ai remplacé donc c'est le terme 0 l'équation pour le nœud 2 vous avez compris j'ai remplacé le AP le AW et le B dans notre équation c'est bon je peux continuer qui n'a pas compris c'est bon donc on va faire la même chose pour le nœud 3 pour le nœud 3 chaque nœud le volume de contrôle il y a le delta X pour ne pas faire d'erreur ou l'équation il y a le nœud 3 cela veut dire AP T3 égale à AE T4 plus AW T2 plus B après je calcule facilement les coefficients AE c'est KE sur delta X E delta X E c'est quoi c'est le nœud d'yali le nœud le nœud X4 moins X3 X4 moins X4 donc c'est quoi la distance elle est c'est delta X entre 3 et 4 c'est delta X donc on va écrire directement delta et je calcule la même chose pour AW c'est K W sur delta X W c'est X3 moins X2 et je calcule le AP c'est la somme et le B le B c'est S XE moins XW on a XE moins XW c'est quoi c'est la distance entre les deux interfaces vous voyez bien la première interface elle est au milieu entre 2 et 3 la deuxième elle est au milieu entre 3 et 4 donc si je veux calculer la distance entre W petit W et petit E je vais trouver delta X d'accord pour les nœuds internes les calculs sont très faciles parce que ils t'aoudent ils t'aoudent les calculs la différence c'est qu'on généralement le nœud 1 le premier nœud et le dernier nœud parce que parce qu'elles sont différentes elles sont en fonction des conditions limites la condition limite d'accord donc sinon il y a directement j'ai trouvé l'équation d'accord on a trouvé l'équation pour le nœud 4 c'est la même chose généralement les nœuds internes l'équation de l'équation c'est la même chose parce que le A W le A E pour le nœud 3 il y a le A le A E il y a le A W de nœud 4 et c'est la même chose donc vous allez voir dans les exercices vous allez remarquer que vous n'allez pas faire tout vous allez juste faire les premiers à l'entrée la sortie l'autre une fois vous expliquez directement l'équation sans faire même les clés donc il y a pour le nœud 4 on va faire volume de contrôle entre 3 et 5 j'ai calculé le A E le A E qui est K sur X5 moins X4 le AW c'est K sur X4 moins X3 d'accord le B le A P c'est la somme le B c'est S pour la distance entre les deux interfaces les deux interfaces la distance la distance d'une à l'hanna d'un delta X d'accord donc j'ai écrit directement l'équation maintenant le nœud 6 le nœud 5 le nœud 5 pour le nœud 5 on a le nœud 5 on doit le détailler par rapport au nœud parce que la condition limite il est influencé par la condition limite il est influencé par la valeur de T6 d'accord ou là il y a une autre condition même si on a une autre condition on doit l'introduire donc je vais écrire d'abord toujours le volume de contrôle l'équation d'y aller AP T5 égale à AET6 plus AW T4 plus B on va on a l'équation AE c'est KE sur delta XE c'est K sur X6 moins X5 donc la distance entre 6 ou 5 c'est delta X sur 2 on a dit qu'on a pris la distance entre 5 et 6 c'est delta X sur 2 le cas de Mayaj Girdine d'accord donc on écrit directement delta X sur 2 pour trouver le résultat pour AW c'est K sur XE 5 moins X4 c'est delta X donc vous avez 4 et le AP c'est la somme le B le B S fois XE moins XW la distance entre E et W c'est la même chose qui m'a l'entrée entre 5 ou l'interface W vous avez delta X sur 2 et entre 5 et la deuxième interface E c'est delta X sur 4 donc si vous faites la somme pour trouver la distance entre E et W vous allez trouver 3 delta X sur 4 donc la distance entre W et E c'est 3 delta X sur 4 donc on a calculé le B donc on a remplacé l'équation d'Alna c'est peut-être l'AP AW et le B maintenant T6 puisque T6 est donnée la valeur de T6 donc je dois la remplacer T6 elle est égale à 40 on a remplacé la valeur de T6 et on a trouvé une équation maintenant c'est bon le nœud 6 ne débloche discrétisation puisqu'elle n'a pas ni la valeur de T6 mais un TGI crée une équation pour le T2 la première équation pour le nœud 2 la deuxième pour le nœud 3 la troisième pour le nœud 4 et la quatrième pour le nœud 5 1 et 2 c'est donné mais on a trouvé le système c'est donné donc voilà notre système ce système on va résoudre ce système par une méthode des méthodes de résolution des matrices d'accord avant d'aller chercher quelle méthode on commence toujours par TDMA parce que ceux qui ont l'habitude de travailler sur les fonds et l'anomènes de transfert ont trouvé que toujours on arrive à utiliser toujours une équation un système très diagonal d'accord pour vérifier donc il faut vérifier si le système est très diagonal si c'est oui on utilise la méthode TDMA pour la résolution TDMA on a un coefficient AI les coefficients BI c'est la notation qui est dans la TDIMA d'accord donc il y a un système il y a un système il y a un système vous allez prendre pour TDMA vous allez dire un coefficient AI fois TI égale un coefficient DI TI plus 1 plus un coefficient CI TI moins 1 plus DI d'accord d'après vous comment vérifier comment vérifier si ce système est très diagonal d'ailleurs c'est quoi un système très diagonal qui peut me répondre système très diagonal allez je dois au moins savoir oui madame on vous entend alors c'est quoi un système très diagonal très diagonal veut dire trois diagonales la première diagonale la deuxième diagonale supérieure et la diagonale inférieure d'accord trois diagonales maintenant d'accord donc je vais faire mes secours donc j'ai terminé pour le cours aujourd'hui mais je vais juste comme c'est quoi une matrice très diagonale et comment vous allez vérifier si elle est très diagonal si elle n'est pas très diagonale vous allez utiliser la triangular la résonction supérieure ou la inférieure essentielle une matrice une matrice je crois une matrice A fois T égale à B une équation un système d'équations d'EA d'église d'église trois diagonales عندكم une matrice عندكم vous avez des zéro partout غير les trois diagonales c'est une diagonale principal عندكم les j'ai à men à de l'afrique c'est la diagonale supérieure d'accord donc le système d'église vous avez compris monsieur c'est bon oui le cas pour la résolution du système bon parce que c'est juste mon but c'était le système donc j'ai juste fait quelques donc voilà votre système pour vérifier d'ailleurs la matrice d'ailleurs la matrice d'ailleurs donc par exemple donc c'est la première colonne la coefficient de T2 pour toutes les équations pour T3 et T4 et T5 d'accord donc T2 l'équation T2 la première équation t2 d'accord Donc, vous avez T12, coefficient de T2, c'est 12, le coefficient de T3, c'est moins 4, T4, mais qu'est-ce, c'est le mot là, 0, T5, mais qu'est-ce, donc 0. Et la constante d'Illi, il y a 0, minuité en seconde, d'accord? Donc, il y a un peu la matrice, la première colonne pour les coefficients de T2, deuxième pour T3, T4 et T7. D'accord? Voilà votre matrice, l'irakoum hachalouha, bach n'alqa ouli T2, T3, T4 et T7. Donc, le but, mon but est l'exercice, n'alqa les températures, d'accord? A taouli l'1 ou l'6, on a l'1 ou l'2, 3 ou l'4 ou l'6. D'accord? C'est bon? Vous avez compris? Pour chaque équation, t'as tout les coefficients. Donc, première équation, deuxième équation, troisième et quatrième. Vous voyez, d'acharjoul, il y a trois diagonales, donc, c'est un système très diagonal. Pour la résolution, il faut utiliser TDMA. Là, je n'ai pas calculé, mais directement, on calcule pour TDMA. C'est bon, vous avez compris? C'est bon, mademoiselle, monsieur. C'est bon, je peux continuer? Je peux continuer? Oui, madame, on vous entend. C'est bon. Donc, on a dit, voilà votre matrice qui est très diagonale. J'ai laissé un exercice pour TDMA, pour TD, donc, il y a juste pour le cours, juste pour la matrice, on va prendre, on va calculer, pour TDMA, il faut calculer les P1, Q1, après les PI et les QI. Après, le dernier QI, c'est la dernière température. Après, P1, quand on a porté le diamant, il faut calculer P1 et Q1. D'accord? P1 et Q1. C'est quoi P1 et Q1? C'est un très diplomatique qui se bouge, P1 et Q1. D'accord? Vous ne pouvez pas écrire P1 et Q1. Et vous commencez directement à écrire P2 et Q2, pour ne pas faire d'erreur. J'ai oublié, j'aurais dû ne pas écrire ça. C'est vrai, là pour moi, P1 et Q1, je vais utiliser la première équation. D'accord? La première équation, elle va me donner le premier P1 et le premier Q1. Mais, je vais mettre un ralto sur le tourment, parce qu'après, il y a une petite ralto qui est en train de me dire. Donc, je préfère qu'il y a une équation de T2, puisque dit-on T2, on commence par calculer P2 de l'équation de T2. P3 de l'équation de T3. D'accord? P4 de l'équation de T4. C'est ce qui est le même rafouche. Mais ce qui est le Q5, il y a une équation de T5. D'accord? Directement, il y a une équation de T5. Parce que, il y a une équation de T5, il y a une équation de T5. On appelle Q1, par exemple, Q1, Q2, Q3, Q4. Le dernier Q4, c'est lui qui est égal à T5. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'équation de 4 est égal à 5. D'accord? Donc, de préférence, tu peux dire que l'équation de P2. P2 égal à P2 égal à P2 sur A2. Donc, je ne travaille pas avec cette matrice. D'accord? Je ne travaille pas avec cette matrice. C'est un système de l'équation de la matrice. C'est juste pour vérifier si elle est très diagonal. D'accord? Je ne vais pas travailler, parce que si vous travaillez avec la matrice, vous allez faire des erreurs sur le moins 4, moins 5. D'accord? Donc, il faut reprendre le système de tout à l'heure. Bon, maintenant, je vais réfléchir. Le système, il n'est pas du cas du cours. Il n'est pas un système. D'accord? Pour chaque nœud, il n'est pas une équation. Le système est très mauvais, directement. Et après, comme le résultat. Donc, vous allez calculer le premier P2, c'est B2 sur A2. Le premier Q2, c'est B2 sur A2. Et vous allez calculer tous les P et les Q. Essayez de le faire et de me donner le résultat après. Bon, j'ai le résultat, mais il est calculé à deux mots. Je ne l'ai pas dit, j'ai le résultat indirect. D'accord? Donc, on a fait des PI, les QI, après le dernier T, le dernier Q, il est égal au dernier T. T5, c'est facile. D'abord, T4, c'est P4, T5 sur Q4. Les Q, on a fait déjà. D'accord? C'est bon? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Des questions? Madame, j'avais raté le début, je n'avais pas de connexion. Donc, TDMA, on a TDMA, on a juste fait une démonstration de la méthode. On a la méthode TDMA. Donc, voilà, les étapes de la méthode. D'accord? Je ne peux pas la voir. Voilà. Par exemple, pour un système, AETI égale à BETI. C'est pour un système linéaire, maintenant une matrice. Pour un système linéaire, on a essayé de calculer les TI avec la méthode TDMA. Qu'est-ce qu'elle fait la méthode, le principe de la méthode? L'équation Lula est de T1 en fonction de T2. L'équation 2 est de T2 en fonction de T3 parce que le T1 il est déjà en fonction de T2. D'accord? Donc, l'équation DLN ou les T2 en fonction de T3. La même chose, il est en fonction de T3. Le TN, il est en fonction de T. Il n'est pas en fonction de TN plus 1. Il y a 2 en fonction de 3, 3 en fonction de 4, 4 en fonction de 5. Mais TN, il n'est pas en fonction de N moins 1 parce que le N plus 1. D'accord? Donc, directement, TN, c'est une constante. On a dit une valeur directe ici. Après cette valeur TN, on a remplacé cette valeur dans ou l'inacte laïna. Donc, la valeur de TN, on l'a remplacée dans TN moins 1. TN moins 1 dans TN moins 2. C'est la valeur T1. Donc, on a trouvé une formule de récurrence. Donc, si vous allez faire ça, vous allez trouver que TI égale un coefficient, c'est miné PI, un coefficient, fois TI plus 1 plus un autre coefficient. Ce n'est pas une constante, un autre coefficient. donc, c'est quoi ce PI? Ce PI, c'est on remplace. Donc, on ne fait pas le système. On ne fait pas de remplace. On remplace 1, 2, T1, T2, T3. On va trouver que le PI, c'est le PI sur le CI moins CI PI moins 1. Les BI, les CI, c'est les coefficients de l'équation linéaire. D'accord? AI, c'est le coefficient de TI. PI, c'est important. Le BI, c'est le coefficient de TI plus 1. Le CI, c'est le coefficient de TI moins 1. D'accord? Par exemple, donc, on a l'exercice qui dit, par exemple, un coefficient fois T2. Donc, c'est le coefficient qui est le PI. Par contre, le coefficient AE est le BI. Le coefficient AW est le CI parce qu'AW est le PI moins 1. D'accord? Plus la constante. après, on a dit pour appliquer la méthode, il faut calculer le premier P1 et Q1 et calculer les autres PI, QI et remplacer. Le dernier T1 toujours, c'est le dernier QN en Hesbo. On trouvera le T1. Après, avec le T1 qu'on a trouvé, on remplace dans l'équation, dans notre équation qu'on a démontrée par la méthode. Donc, pour chaque T, on prend le PI calculé fois le TI trouvé plus le QI calculé jusqu'à terminer. C'est bon? Donc, je sais, je vais faire l'application pour, on va faire après dans l'exercice. C'est bon? Donc, on va rester un peu pour faire le T1 et le temps que je vais réguler parce que le T1 passe. C'est bon.